Précieux bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais prendre Josué chapitre 2, le livre de Josué, le chapitre 2. Commençons la lecture à partir du verset 1 bien sûr. Voici ce que déclaré la parole de notre Père. Josué, fils de Nen, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant, « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent, ça veut dire qu'ils y dormirent, ils passèrent la nuit là. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. « J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain, et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit, et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Je m'arrête ici au verset 9. « Que Dieu soit béni encore une fois, qu'il soit élevé, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié, lui qui vit d'éternité en éternité. » Je voudrais parler sur ce petit sujet, « Une aide de destinée. » Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais avant que de rentrer dans mon thème proprement dit, je voudrais lire un psaume. Le psaume 34, et un seul verset, le verset 7. Le psaume 34, le verset 7, qui dit ceci, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Avez-vous saisi ? C'est la version de la Bible d'Arbi maintenant. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Amen. Il les délivre du danger, en l'occurrence. Bien-aimé. Ce verset 7 du psaume 34 est véridique. Il est absolument, complètement et totalement la vérité. Il y a effectivement l'ange qui garde ceux qui craignent l'Éternel. Il les arrache du danger. Il les arrache au danger. Il les délivre de tout mal. Le travail de cet ange est clairement défini ici dans le psaume 34, verset 7. « Ils sont gardés, ils sont protégés. » Qui ? « Les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. » Ainsi, est-ce que cet ange-là, écoutez bien, c'est très court ce que je vais dire ce soir. est-ce que cet ange-là n'était pas capable de garder les deux espions que Jésus avait envoyés explorer le pays du Jéricho ? La réponse, bien sûr, elle est affirmative. Bien sûr que l'ange de l'Éternel campait avec les enfants de Dieu, les deux espions en l'occurrence aussi et qu'il les arrachait ou les délivrait de tout danger. Bien sûr, bien sûr que l'ange de l'Éternel faisait son travail. Et ces ordres de mission sont clairement définis ici dans le verset 7. L'ange de l'Éternel se campe tout autour de ceux qui le craignent et les garantit, les arrache du danger ou au danger, les délivrent de tout mal. Voici le boulot que l'ange de l'Éternel fait avec nous qui sommes les enfants de Dieu, qui craignons et honorons le nom de l'Éternel, notre Père, notre Dieu et notre Roi. C'est ça qu'il fait. Tous les jours, il le fait. Avec tous les enfants de Dieu. Qui plus est deux enfants de Dieu en mission, envoyés par le prophète de Dieu, Josué, en mission pour tout un peuple, tout le peuple d'Israël. Ces deux espions étaient partis pour le bien du peuple. Ils étaient envoyés par un prophète, par un ainsi dit le Seigneur. Comment cet ange pouvait-il ne pas être avec eux? Comment pouvait-il les abandonner, mon frère? C'était impossible que l'ange abandonna les deux espions. Ça, c'est clair. Voici le sous-bassement que je voulais poser avant de rentrer dans mon message. Que ça soit clair dans votre esprit, ma soeur. Que ça soit clair dans votre esprit, mon frère. Que cet ange-là était bel et bien là. Qu'il gardait les deux espions. Chaque pas qu'il posait, il était avec eux. Il n'était pas question que le diable puisse dégommer ces espions-là, les tuer. les immoler, les crucifier, leur faire du mal, leur toucher un seul cheveu. Il n'était pas question pour que l'ange laissa le diable ou le démon atteindre ces deux espions-là. Bon, alors si l'ange fait soigneusement son boulot, qu'il n'a pas failli à sa mission, pourquoi est-ce que maintenant pour arracher du mal ces deux espions le danger planait sur la vie de ces deux espions les soldats, le roi et les soldats et les habitants de Jérico voulaient mettre la main sur ces deux soldats. Pourquoi est-ce que l'ange n'est plus intervenu pour arracher ces deux camarades-là du danger qui étaient en train de les menacer et menacer leur vie sérieusement ? Où est l'ange ? Où est l'ange pour prendre soin des deux espions ? Descends ça comme ça, rentrons dans notre thème. La Bible nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé dans Jésus chapitre 2 et je vais retourner lire le texte biblique à partir du verset 1 pour que ceux qui ne sont pas familiarisés avec le texte biblique puissent s'y retrouver par la grâce de Dieu. Je suis la Bible d'Arabie et Josué, fils de Nen, envoya secrètement de Sittim deux espions disant allez voyez le pays de Jérico et ils s'en allèrent et vinrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et ils y couchèrent et on parla au roi de Jérico disant voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour examiner le pays et le roi de Jérico envoya vers Rahab disant fais sortir les hommes qui sont venus chez toi qui sont entrés dans ta maison car ils sont venus pour examiner tout le pays et la femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit il est vrai les hommes sont venus chez moi et je ne savais pas d'où ils étaient et comme la porte allait être fermée dans les ténèbres les hommes sont sortis je ne sais pas où sont ces hommes où ces hommes sont allés poursuivez-les en hâte car vous les atteindrez verset 6 maintenant or elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangé pour elle sur le toit et les hommes les poursuivirent par le chemin du Jourdain jusqu'au guet et après que ceux qui les poursuivaient furent sortis on ferma la porte et avant qu'ils se couchassent Rahab monta vers les hommes sur le toit et leur dit je sais que l'éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se fondent devant vous car nous avons entendu comment l'éternel a mis à sec les eaux de la mer rouge devant vous lorsque vous sortiez d'Egypte et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain à Sion et à Og que vous avez entièrement détruit nous l'avons entendu et notre coeur s'est fondu et le courage d'aucun homme ne se soutient plus devant vous car l'éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas et maintenant je vous prie jurez moi par l'éternel que puisque j'ai usé de bonté envers vous vous aussi vous userez de bonté envers la maison de mon père et vous me donnerez un signe certain que vous laisserez vivre mon père et ma mère et mes frères et mes soeurs et que tous ceux qui sont à eux et que vous sauverez nos âmes de la mort et les hommes lui dirent les désespions nos vies paieront pour vous si vous ne divulguez pas notre affaire et il arrivera que lorsque l'éternel nous aura donné le pays nous userons de bonté de vérité envers toi alors verset 15 et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car sa maison était sur la muraille du rempart et elle habitait sur le rempart et elle leur dit allez à la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent et cachez-vous là trois jours jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour et après vous irez votre chemin et les hommes lui dirent nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter Amen je m'arrête ici au verset 17 je repose la même question puisque l'ange de l'éternel a pour mission de garder tous les enfants de Dieu imaginez deux espions qui étaient sous un incide de l'éternel et qui représentaient tout le peuple d'Israël était-il gardé par l'ange de l'éternel oui ou non oui il l'était maintenant quand le peuple de Jéricho se soulève le roi et son âme et tout se soulève pour chercher ces deux espions là afin de les tuer de les maltraiter de leur faire du mal où est l'ange de l'éternel pour venir prendre soin de ces deux hommes apparemment on ne le voit pas visiblement bon vous direz c'est un ange il est invisible très bien mais ici ce que moi je vois dans la scène biblique c'est que une femme appelée Rab est venue protéger ces deux hommes là elle les a cachés sur le toit de sa maison elle a menti en disant qu'ils étaient partis loin qu'il fallait courir pour les rattraper et le peuple a avalé ce mensonge ils ont couru des soldats pour essayer de rattraper les deux espions tout ça elle l'a fait pour préserver ça veut dire pour sauver la vie des deux espions c'était Rab qui avait sauvé la vie des deux espions c'était Rab qui les avait protégés c'était Rab qui leur avait donné à boire et à manger c'était Rab qui leur avait permis de dormir de se reposer dans sa maison tout cela c'était Rab c'était Rab qui leur a donné l'endroit qui leur a indiqué l'endroit où ils devaient aller se cacher pour ne pas que ceux qui étaient sortis à leur poursuite puissent les atteindre c'était Rab qui leur a même donné le nombre de jours qu'ils devaient faire cacher à la montagne trois jours c'était Rab qui a tout fait c'était Rab qui a tout fait Rab maîtrisait le pays elle maîtrisait aussi les habitudes des soldats du pays frère Israël devait venir pour écraser Jéricho Dieu avait déjà programmé l'écrasement de Jéricho la destruction de Jéricho ça c'était vous allez dire irréfutable mais pour que Israël vienne écraser Jéricho détruit la ville de Jéricho il fallait d'abord que deux espions soient envoyés en direction à Jéricho pour aller explorer le pays les stratèges de guerre on va dire comme cela et finalement pour que ces deux hommes là aient exploré le pays et reviennent vers Josue qui les avait envoyés pour faire le compte rendu il fallait que ces deux hommes là reviennent pas dans une caisse en bois pas dans des cercueils mais qu'ils reviennent sur leurs deux pieds en bonne santé il fallait que ça soit ainsi seulement pour que cela s'accomplit et que les espions reviennent vers Josué lui faire le compte rendu et que Josué prenne des mesures maintenant nécessaires pour aller en direction à Jéricho et marcher comme le Seigneur le lui avait indiqué il fallait que les espions reviennent en vie en bonne santé il fallait que les espions soient arrachés du danger qui planait sur leur vie il fallait que les espions reviennent parfaitement je répète en santé seulement pour que cela s'accomplit aussi Dieu avait vu alléluia une femme appelée Rahab qui serait pour les deux espions une aide de destinée pour que la destinée d'Israël s'accomplit dans la destruction de Jéricho avant il y avait une femme appelée Rahab qui était une aide pour aider Israël à détruire ses ennemis à détruire Jéricho vous comprenez maintenant le titre de ce message une aide de destinée Israël avait un destin à accomplir des choses à faire que l'éternel avait vu avait ordonné à Josué qu'il fallait que ce soit ainsi seulement pour que tout cela s'accomplit et que Josué menace cette troupe contre Jéricho pour obéir la récommandation de l'éternel comment il fallait tourner la ville de Jéricho autant de joues etc. Ils avaient besoin Josué avait besoin personnellement et Israël derrière lui du compte rendu des deux espions mais les deux espions étaient menacés de mort Dieu fait rentrer ou permet l'anse de l'éternel croise les bras pour permettre à une femme qu'on ne connaît pas une femme de mauvaise vie une femme prostituée appelée Rahab Dieu permet que cette femme puisse apparaître dans la Bible et faire quelque chose une aide elle a aidé les deux espions pour que la destinée d'Israël s'accomplisse contre la ville de Jéricho mais pas contre elle contre la ville de Jéricho elle a été bénie elle a été préservée elle a été épargnée elle est toute sa maison par contre la ville de Jéricho qui ne croyait pas dans ces hommes là ou les persécutaient tous sont morts mais Rahab a été gardé en vie voyez ce que c'est qu'une aide destinée quelqu'un que Dieu met sur votre chemin peut-être que comme Rahab Josué ne connaissait pas Rahab Caleb ne connaissait pas Rahab les enfants d'Israël ne connaissaient pas Rahab les seuls qui connaissaient Rahab c'était les deux espions qu'elle avait fait rentrer dans sa maison qu'elle avait protégé finalement qu'elle avait sauvé de la mort parce qu'il est seul qui connaissait qui était Rahab écoutez bien aimé écoutez bien aimé le tout puissant l'éternel Dieu Jéhovah a aussi une destinée pour toi il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie peut-être dans une semaine dans un mois dans un an dans dix ans je ne sais pas le délai mais il a des choses des bénédictions très merveilleuses qu'il va t'accorder mais il y a des bénédictions qu'il va t'accorder qui ne se manifesteront que lorsque une aide de destinée que Dieu a vu sur ton chemin a mis sur ton chemin se manifestera et dira je sens qu'il faut que je fasse ce geste pour vous au fond de moi je sens qu'il faut que j'intervienne le diable est en train de vous persécuter c'est vrai mais je sens qu'il faut que j'intervienne pour vous bénir entrez dans ma maison mangez buvez reposez-vous un tout petit peu là-haut sur le toile de ma maison et je m'occuperai de vos ennemis ne vous inquiétez pas je viens pour être une espèce de zone tampon entre vos ennemis et vous afin qu'ils ne vous atteignent pas afin qu'ils ne vous touchent pas et c'est ce que Rahab a fait elle s'est interposée entre les ennemis j'allais dire les gens des hélicos et les deux espions de l'éternel Rahab à ce moment là a été une aide pour que la destinée d'Israël s'accomplit par la grâce de Dieu je ne veux pas aller trop en profondeur j'ose espérer que vous avez saisi ce message au nom de Jésus Christ tous ceux qui sentent dans leur coeur qu'ils peuvent être une aide destinée pour cet homme ministère écoutez votre coeur et faites ce que vous avez à faire afin que la destinée de ce temps le ministère s'accomplisse comme Dieu l'avait vu et là au milieu vous étant une aide destinée Dieu saura comment il va vous bénir et vous récompenser écoutez bien aimé les deux espions n'avaient pas dit à Rahab ouvre ta porte fais nous rentrer les deux espions ne connaissaient même pas l'existence de cette femme là les deux espions n'avaient pas dit à Rahab donne nous à manger donne nous à boire les deux espions n'avaient pas dit à Rahab cache nous sur le toit de ta maison sous les tiges de lin les deux espions n'avaient pas dit à Rahab mens pour nous afin qu'ils ne rentrent pas dans la maison et qu'ils fouillent la maison et qu'ils le trouvent les deux espions n'avaient pas dit à Rahab dis leur que nous avons fouillé dis leur que nous sommes hors de la ville les deux espions n'avaient pas dit à Rahab Fais-nous sortir par la fenêtre Le long du mur de la muraille Puisque tu habites sur le rempart Les deux espions n'avaient pas dit à Raab Conseille-nous dans quelle direction on doit aller Afin qu'ils ne nous atteignent pas Les deux espions n'avaient rien dit à Raab De tout ce que Raab leur avait donné comme information Et tout ce qu'elle avait fait pour eux Tout ce que Raab avait fait Elle l'avait fait d'une manière volontaire Du fond de son cœur Parce qu'elle sentait dans son âme Qu'il fallait qu'elle puisse aider Les deux espions de l'éternel Ces deux serviteurs de Dieu là Voici ce qu'est une véritable aide de destinée Quelqu'une qui le fait du fond de son âme Et du fond de son cœur Sans qu'on ne lui ait rien demandé Absolument rien demandé Non Êtes-vous une aide de destinée aussi pour ce ministère ? Si vous êtes une aide de destinée pour ce ministère Dieu forcément va vous bénir comme il a béni Raab Parce que tout ce que Raab avait déployé Comme effort pour protéger Ces deux hommes là J'allais dire les dons de Dieu Et bien elle l'avait fait du fond de son âme Volontairement Sans contrainte Ni pression Ni aucune prédication taillée sur mesure Pour lui arracher Toutes ces bontés Qu'elle avait manifestées vis-à-vis des espions Non Tout cela était sorti du fond de son cœur Du fond de son âme Où elle avait dit Il faut que je le fasse Elle est devenue une aide de destinée Pour ces deux espions Et par ricochet Pour toute Israël Puisse Celui qui a les oreilles Entendre ce que l'esprit dit A son peuple A son église Es-tu une aide de destinée pour ce ministère ? Peu importe le genre de vie mauvaise Que tu vis jusqu'à présent Raab vivait pire que toi Mais c'est pourtant Elle a fait quelque chose Elle n'a pas raté l'opportunité Qui lui était donnée Lorsqu'elle a vu ces deux hommes Qui étaient Bref En train de déambuler dans la ville Et de faire attention à eux Et de regarder à gauche à droite Elle savait que ce n'était pas Des hommes du coin Elle a senti son cœur dire Aide-les Vas-y, aide-les Tu sais On pourrait aussi parler de La femme tsunamite Qui chaque fois qu'Elysée Passait devant sa maison Elle l'arrêtait Elle lui donnait à manger Elle lui donnait à boire De quoi se laver Se reposer Elle préparait un lit Elle faisait tout pour lui Élisée n'avait rien demandé A cette femme Elle n'avait jamais rien demandé Mais elle sentait dans son cœur Qu'il fallait qu'elle fasse ça Pour le don de Dieu Elle est devenue une aide de destinée Pour que Élisée à tout moment Puisse se reposer dans la ville de Sunam Dans le grand domaine De cette femme riche Et Dieu l'a-t-il béni ? Oui ou non ? Dieu a béni Rahab En épargnant sa maison Et tout ce qui était Caché dans sa maison Ce jour-là Le jour de la destruction La ville de Jéricho Dieu a béni la femme tsunamite Qui tout le temps Faisait du bien à Élisée En lui donnant l'enfant Puisqu'elle était stérile L'enfant Qu'elle n'avait pas Jusque-là Dieu bénit toujours Les aides de destinée Ceux qui le font Avec leur cœur On ne leur demande On ne leur arrête De rien demander Mais ils sentent Qu'il faut qu'ils le fassent Et ils le font Alors Ce ministère A Oh Dieu A une prédestination Ce ministère Doit travailler Sous d'autres cieux Ce ministère Doit aller dans Certaines directions Pour sauver des âmes Mais il se pourrait que Avant que l'homme de Jéricho N'aille dans cette direction-là Il se pourrait que Toi qui es une aide de destinée Tu vas te manifester Alors Les bénédictions S'arrachent Nous Prêchons Et c'est la vérité La Abba Arrache ses bénédictions La femme tsunami Arrache ses bénédictions Eh bien Es-tu une aide de destinée Pour ce ministère Que Dieu te bénisse Oh là là Aujourd'hui Le message a été un peu lent Mais C'est pour le bien De ton âme Écoute Femmes tsunamites Écoute Rab Écoute Il y a un autre Là du temps D'Elie J'ai oublié son prénom Abdias me semble-t-il Je ne sais plus Qui avait caché Des prophètes Quand Jézabel Est tentée de tuer Les prophètes Elle a caché 100 prophètes Dans deux cavernes 50-50 Et C'était un homme Cet homme qui a fait cela Il travaille même A la cour de Roi Akab Et il les alimentait Avec du pain et de l'eau Du pain et de l'eau Il les alimentait Pendant combien de temps La vie n'est pas précis là-dessus C'était une aide de destinée Et Dieu l'avait-il béni ? Oh oui Dieu l'avait béni Dieu l'avait béni Dieu l'avait béni Alors s'il y a quelque chose Qui tire dans votre coeur Si vous êtes Rab Ou Abdias Ou alors La femme tsunamite Dieu vous bénira Mais si vous êtes Une aide de destinée Pour ce ministère Écoutez Ce que votre coeur vous dit Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous garde Seigneur je prie C'est bizarre Comment ce message est sorti Cette nuit Je prie pour que tu bénisses Tes enfants Je prie pour que tu bénisses Toutes les aides de destinée De ce ministère Peu importe où ils prient Là je parle avec ceux de Youtube Peu importe où ils prient Seigneur Peu importe qui ils sont Peu importe la ville Où ils habitent Où ils vivent Le pays où ils vivent Peu importe Seigneur Jésus Christ Dieu S'ils sont serviteurs Ou servants de Dieu S'ils sont Seigneur Jésus Christ Dieu tout puissant Les vases dans ta main Ou s'ils ne sont pas S'ils sont de simples personnes Peu importe Seigneur S'ils ne prient Dans aucune assemblée Mais aime bien écouter Ces bandes sur Youtube Et prient avec ton serviteur Jésus je prie En disant Que toutes les aides de destinée Que tu as mis sur le chemin De ton serviteur Et de ce ministère Qu'ils puissent se manifester Au nom de Jésus Qui te nazarete Alléluia Afin que cette oeuvre Et ce ministère Aillent de l'avant Et se projettent Seigneur Dans les directions Où tu avais vu ce ministère Travaillant et sauvant les âmes Pour ta seule et unique gloire Seigneur Tu sais A qui ce message est adressé Bénis mon peuple Qui l'écoutera certainement Bénis Seigneur Jésus Tous ceux qui prient Avec ton serviteur Sur Youtube Que je ne connais peut-être pas Qu'ils soient bénis Au nom de Jésus Christ De Nazareth N'oublie pas la soeur Chantal Quelque part là-bas en France N'oublie pas Seigneur Jésus Livia Quelque part là-bas en France aussi N'oublie pas Seigneur Tous les français Et toutes les françaises Qui accompagnent ton serviteur Au nom de Jésus Qui est le fils de Dieu Bénis Éternel C'est bien aimé Nous a dit français Et françaises Entre parenthèses Car ils savent Que je vais me les appeler Comme cela Que tu les bénisses Au Dieu Tes enfants Qui sont au Seigneur Du côté de l'Hexagone C'est toi qui les a emmenés là-bas Tu les as arrachés du Gabon Tu les as emmenés en France éternelle Tu sais pourquoi tu as permis cela Bénis les Seigneurs Et exauce les prières de leur cœur Au nom de Jésus Qui est de Nazareth éternel Et si quelqu'un est à la recherche d'un emploi Donne-lui un travail Au nom de Jésus Que soient bénis Tous ces aides destinées Pour ce ministère Au nom merveilleux du Seigneur Jésus Qui est le fils de Dieu Amen Amen